Mon travail aujourd'hui, c'est d'être consultant. Je travaille dans un bureau d'études qui rend un certain nombre de services à soit des ONG, des institutions de recherche, des structures publiques, un peu plus rarement des entreprises privées. On accompagne ces structures soit à monter, soit à mettre en œuvre toute ou partie de projets de développement, soit à évaluer des projets de développement. Et aller vers des deuxièmes phases ou des phases suivantes réfléchies sur la capitalisation de succès et échec des projets de développement passés. Donc ça consiste à conduire un certain nombre de missions de terrain avec nos clients ou leurs partenaires locaux dans les pays d'intervention pour ensuite rendre un certain nombre de rapports d'expertise qui permettent de répondre aux questions que se posent ces différents types de structures. Donc la formation Résad que j'ai suivie en dernière année, mais après je dirais tous les trois ans de cursus IRC, même si Résad en a fait la synthèse, ça m'a surtout donné des outils. En fait, je dirais qu'en termes techniques, je n'ai pas une grosse spécialité. Par contre, j'ai acquis un certain nombre d'outils, et notamment une vision systémique de l'agriculture et des territoires que j'ai pu remobiliser, en fait, et en travaillant sur des thématiques forestières et en travaillant sur des thématiques agronomiques et agricoles au sens large. Et donc aujourd'hui, il m'arrive de vraiment mettre en œuvre la démarche qu'on m'a appris en Résad, donc de diagnostic agraire assez classique, et aussi parfois juste d'en remobiliser des outils, de reprendre l'analyse de paysages, de reprendre par exemple l'analyse des dynamiques agraires pour comprendre pourquoi une région en est là aujourd'hui et comment on peut réfléchir à un changement. Ou à l'inverse, de prendre des outils plus ciblés sur une ou deux exploitations agricoles qu'on essaye de comprendre plus dans le détail et dans sa globalité. Donc je dirais que ça m'a donné une boîte à outils dans lesquelles je pioche des petits bouts en fonction des projets quand j'en ai besoin. En termes de projet, là je viens de m'engager tout juste, tout juste, en restant dans un bureau d'études, le même pour lequel je travaillais, je viens de m'engager dans une thèse CIFRE, donc c'est un partenariat entre une entreprise, le bureau d'études, et des unités de recherche, notamment du CIRAD. Et donc voilà, mon objectif c'est de travailler sur l'intégration des démarches de restauration des forêts dans les systèmes agraires d'Afrique centrale. Donc pendant trois ans, je vais me concentrer là-dessus, sur comment on porte des itinéraires techniques de restauration forestière qui correspondent aux attentes des agriculteurs, et comment ça peut éventuellement transformer les territoires pour aller vers les attentes des gouvernements ou des bailleurs internationaux en termes de gestion durable des territoires forestiers. Voilà, donc pour les trois prochaines années, ce sera ça, et la suite, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada